Et nous sommes dans la dernière game d'aujourd'hui. Nous sommes dans la quatrième des 4 games de cette première journée de ce mien numéro 8 des LCS. C'est A, je suis avec Twix, dire un coucou. Coucou ! Voilà, et je suis Lege et nous sommes dans donc cette dernière partie d'Ingtas contre LMQ. On a les 6 bannes, on a les 5 premiers piques. Petit résumé, Kassana, TF, Lulu, ça focus sur la middle lane du côté d'Ingtas et on a Ziggs, Kogmo, Jax qui ont été sélectionnés du côté de LMQ au niveau des bannes. Au niveau des first pick, Brom du côté de LMQ, on a double sélectionné, Letrèche plus Elise du côté d'Ingtas et nous avons Lissin et Tristana qui ont été sélectionnés juste après du côté de LMQ. Ce sera sur non-name et sur Vassili normalement. Brom, first pick instantané pour Mawr, bien sûr le support le plus overpowered du moment. LMQ, non-name qui sera sur Lissinga et Vassili une fois de plus sur Tristana en face et Riven de présélectionnés par CutiePie qui a fait beaucoup de tournois Riven 1v1, notamment un petit 1v1 contre Xiao et Xiao qui tourne un petit peu sur YouTube qui était très sympathique. Et là, on va avoir Shifter sur YaFuckingSuo, génial. Et on aurait eu les 4 Yasuo sur les 4 games au final. Non, 3 sur 4, la première on l'a pris. La première on l'a pas vu, Voibois, ça a été bad. Alors, on aura CutiePie sur Lucian Shifter sur Yasuo et le Gragas qui a été pris et ça c'est très très bon. Et je me demande même pourquoi en fait ce Gragas n'a pas été sélectionné par les Dinitas sur la top lane pour Zen Spartan, histoire de sécuriser le Yasuo combo. Mais bon, il y a déjà Trish. C'est dommage en plus, on aurait eu un petit peu d'AP supplémentaire, on a Yasuo sur la middle lane et des dégâts physiques etc. Oh putain. Oh Yasuo au top pour Zen Spartan. Voilà en fait. Oh my god, c'est malin. Oh qu'est-ce que c'est malin. Qu'est-ce que c'est putain de malin. On a Yasuo aussi dans la même équipe. Je ne sais pas comment ça va se dérouler pour les Dinitas, peut-être que ça pourrait être un gros fail. On a deux héros qui mettent un tout petit peu de temps quand même à rentrer en action. Il faut des items etc. Il y a deux très bons héros sur les deux Playmakers. C'est ça. De Dinitas, c'est normalement une très bonne phase de Pikaman pour eux. Et du côté LMQ, on est plutôt orienté classicos, mille de games. On a une grosse puissance mid-game quand même avec Surize, Segrega, Solicine, cette Tristana static shift first item normalement et bien sûr Braum. Et on aura un double téléport du côté des LMQ avec le téléport qui a été sélectionné sur Rise aussi. Beaucoup de mobilité. Ça va courir. Beaucoup de présence un petit peu partout. Beaucoup de surprises dans les bâches. Beaucoup de... Oh en fait il est là. Syndra avec un Ignite contre le Rise justement, ça va être compliqué pour le Rise. Ça peut être difficile pour Chiaou et Chiaou mais c'est Chiaou et Chiaou. Et il est sur la middle lane. Il n'est pas sur la top lane justement avec son Rise donc du coup un peu plus secure. Ouais mais c'est un peu une tête bruyée lui aussi. C'est je crois le meilleur joueur fantasy. Je crois que c'est lui. C'est un des meilleurs en tout cas. Ça joue entre lui, Reckless et Tabs. Tabs aussi un très bon joueur au niveau des points de LCS. Est-ce que vous êtes motivé pour cette dernière partie ? C'est une des parties les plus intéressantes de cette première journée, dernière game, Dinitas contre LMQ. Nous sommes dans la game dans un petit instant. Pronostics ? Dinitas, j'aime beaucoup leur composition. J'aime beaucoup tout le potentiel de playmaking qu'il y a sur la top et middle lane. Et Bananman qui mériterait une petite patate dans sa gueule comme ça. Ah non, je ne sais pas. Bananboy. Bananboy. Mais non, il était sympathique, etc. Il voulait voir une Soraka. Voilà. Bon, il est un petit peu déçu. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons les starters qui ont été achetés tout simplement. Le rubis cristal sur middle lake du côté d'oreille. C'est la seule chose un petit peu exotique. Avec le rubis cristal aussi du côté de Kiwikid. Kiwikid, les amis. Sur bottom lane, on a posé une petite ward justement de sa part. Et puis on a aussi le cristal avec les deux petites popos. Une seule popo au final, deux popos. Ça dépend de la musterie, utility, etc. Mais normalement, on a deux popos, deux demi-choco en plus et on a le targon du côté du brome. Pour l'instant, rien de particulier si ce n'est cinq Dinitas dans un même buisson. Five digs, one brush et les LMQ qui sont en formation ultra death of doom. On pose les ward devant, on reprend position ailleurs. On se regrouper et éventuellement partir dans une autre direction. Une seule ward a été posée par les Dinitas, celle devant le dragon que vous voyez sur les mini-maps. Et pour l'instant, le jeu de la patience pour les digs. Tranquillement. On attend tranquille. On est une minute 15 de game. On est cinq dans un bush. Il y a un mec qui passe, il die. Si ça glisse. Oui voilà, c'est exactement ça. Si il y en a un qui veut un petit peu faire le show, il die. C'est la mort pour lui. Il die vraiment. Et il ne bouge pas d'un poil. On a un exhaust du côté de mort pour contrecarrer bien sûr les plans du Yasuo un peu plus tard dans la partie. On n'a pas d'exhaust. Du côté des Dinitas, on n'en avait pas forcément besoin de toute façon. Et un ignite du côté de Chiaoui. Chiaoui, excusez-moi, le téléport a été changé au final après qu'on soit parti du lobby. Il y a des level 2 très très forts au niveau des deux duos mid jungle. A Yasuo et Lys d'un côté, on a Gragas Lysine de l'autre. Gragas Lysine, ça, ça me donne envie. Et ils ont eu l'info. Les LMQ sur la rotation d'Initas. Aucun problème pour nos names normalement. Et swap de lane engagé par les digues. C'est ce que je voulais dire un petit peu étant donné qu'on avait le starter Ruby Crystal du côté du Kiwikid. Bim ! Bim ! Dommage que ce Q-spell ne soit pas facile. Il aurait été un petit peu en avantage justement sur ce level 1 du côté de Shafter. Et là, c'est le sneaky boy. Sneaky, sneaky, sneaky boy. On hold-up de l'XP dans le bush. Mais c'est du 1v1 donc il aurait pu faire des trucs. Exactement. Il y a Mork qui va remonter sur cette top lane et je vous disais, Ruby Crystal qui a été préféré, ça signifie généralement un swap de lane étant donné qu'on va préférer un Targon ou avoir au moins un petit truc justement sur la bottom lane en 2v2. le Ruby Crystal qui va être en 5-step directement. Il est level 2, il pourrait faire des trucs mais il y a Kiwikid qui vient d'arriver. Combien de temps Ackermann va-t-il réussir à voler l'expérience sur cette top lane ? C'est énorme ce qu'il est en train de faire. C'est véritablement énorme. C'est très très drôle en tout cas. On avait eu quasiment la même chose aussi dans une partie précédente en LCSEU, si je dis pas de bêtises. C'est très très fort ce qu'il fait. 1400 portées pour l'XP. Il est en train de counter totalement la strat de swap de lane. Et là, les Denitas sont en train de se dire, bon bah ok, il est dans la jungle. Il n'y a pas de problème. Gragas, il est parti avec Lysine justement. Il a comme seul son bac, il les troll trop, c'est trop bien. Lundi, le gros ninja. Ah le gros ninja. Le gros ninja avec son fût. Il level 3 maintenant. Oh mon dieu sur la middle lane, Zan Spartan toujours level 1. Level 3 pour Gragas, toujours furtif. On est dans l'attente du côté des Denitas. Furtif. Et ouais, Kiwiki level 2, il a fait le grave maintenant. Le stun qui est passé sur Ryze. Non pas du tout. On a claqué le flash du côté de Chao et Chao, fallait le faire. Parce que sinon, il allait avoir un problème. On a les flash in du côté de Kruse, mettre le cocon etc. C'est très drôle. La top lane là actuellement, par contre il est tout seul maintenant lui. Lucian, attention. Il avait un contre Gragas, même level. Attention. Est-ce qu'il va rester ? Oh, c'est le moment où tu fais check PewDiePie ! Depuis le début mon gars ! Depuis le début mon gars, il était là ! Oh my god, il était dans le brush le temps ! Really ? Really ? Il est level 3, fuck ! Oh non ! C'est exactement ce qu'il est en train de se dire là. Et du coup il peut farmer, ça se passe bien Ackerman. Oh, I lost the lane, guys ! Guys ! What did we do ? Et Ackerman, ancien top laner Royal Club. Ancien finaliste. Oui, tout simplement. Anciennement nommé Godlike. Et puis après on aura tout dit, je pense. On aura tout dit. Qui du coup ici nous sort une Godlike feinte. Une petite feinte, 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 feinte. Très bien pensé stratégiquement. Zahun Spartan en dash d'XP. On va sur la bot lane. On est sur la bot lane. Est-ce qu'un grave va être possible pour Kiwikid ? Attention, on a Lee Sin qui est en train d'arriver justement. Il était tout seul. Et le 3 et 3 va être très compliqué. Kiwikid, la grosse agression sur mort directement. L'Incastable a été mis, le heal. Ça ne passera pas, ça ne passera pas. Kiwikid dans la tourmente, le flash shot, ça ne suffira pas. Lee Sin qui arrive et boum ! La boule d'énergie pour le first blow de les amis. C'est Noname qui récupère avec la 6 sur Vasily directement. C'est vraiment une partie qui est très très mal engagée du côté de Kiwikid. Et Gragas, ça push tellement que le freezing est impossible pour Cutiepie. Oh là, NP. On régénère en même temps plus au niveau des PV. On va reprendre une agression directement de la part de Ackerman. On loupe le Koopikid. Bien joué de la part de Cutiepie mais il a plus d'XP. Oh, les CS par contre qui sont loupés, c'est un petit peu dommage. Ouais, on est à 16 tout de même. Du côté du Gragas, justement. 8 du côté de Zayn Spartan qui est toujours... Non, il vient de passer level 2. C'est difficile pour lui. C'est presque compliqué maintenant. C'est presque compliqué. C'est limite terminé, il ne peut pas aller contre Gragas. Il ne peut pas aller contre Gragas. Je ne sais pas comment les Dignitas vont se sentir dans cette situation. Et là, mettre Zayn Spartan contre un Gragas, pardon, quasiment level 6, c'est du suicide. Il ne va rien pouvoir faire. Le vent n'est pas assez fort. Gragas est trop gros. Je ne sais pas comment on va faire Yasuo pour remonter dans cette partie. En tout cas, ça va prendre du temps. Et le temps, ils ne l'ont pas. Puisque plus le temps passe, plus Ryze est tough. Plus Tristana est tough. En face, on a quand même Sin Rayasuo, justement. Donc, on a deux personnes en late game qui peuvent apporter énormément. Kiwikid qui loupent son grab. On va passer très très loin. On est level 4 du côté de mort. On est level 3 à l'instant du côté de Kiwikid. Ça a un petit peu fail sur toutes les lanes, au final. Avec cette stratégie de la part des Dignitas, on a 1200 goals de différence entre les deux équipes. C'est chaud. Ce qui s'est passé top lane est quand même quelque chose qui ne se passera plus jamais, je pense, pour Etinitas. Pour Kuchipaille, plus jamais. C'est la première et la dernière fois qu'ils se font brain par un mec qui reste un FK dans un bush. Level 6 du côté de Shafter. On a fait le premier ECO déjà depuis tout à l'heure. Calice d'Harmonie qui a été acheté. Et Negatron, premier item du côté de Chao Wechao. Très intelligent. Très intéressant en plus d'être intelligent. Et il a plus de CS que Setinra. Au final. On est à 47 du côté d'un Rise. Alors que la portée est vraiment un très gros désavantage dans ce match-up, évidemment. Cette Negatron fait toute la différence. L'alarme de la DS qui n'a pas été choisie de la part de Surize. On ne veut pas commencer à stacker le plus tôt possible. On veut survivre. On veut survivre à ce level 6. On veut pouvoir rester au même niveau du trade. Tout simplement. Pouvoir mettre le QPL sans se faire battre tout le combo d'une Syndra et die peut-être. Et ça justement, c'est intelligent de la part de Chao Wechao. Encore une fois, il nous prouve qu'il n'y a pas forcément qu'un seul stuff à faire avec certains héros. mais qu'il y a une situation à prendre en compte. C'est super chou. Ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont 3, 4, oh... Lola Kermadoli shit ! Il a un shit eating green on his face ? Green ça veut dire quoi ? Green, un ricanement. Ah d'accord. Je crois que c'est ça. Ok. Et bah ok. Marrant. Aïe, il a tweeté durant la... Ah non, mais pardon. Aïe, oui. C9. C9 Aïe. Il a tweeté durant la game. Mon dieu. C'est vraiment ouf ce qu'il vient de faire. C'est dingue. C'était le même ricanement que toi. Non mais... C'était le même. Il les a... Il leur a pété tout leur early mid game en fait. Juste en faisant ça, juste en faisant rien. Justement, c'est ça qui est ouf. Il est level 6, Yasuo. Il est level combien ? 5, 4, 3, 5 je pense. Mais c'est trop la merde pour lui. C'est beaucoup trop la merde. L'âme d'Avaris qui a été acheté du côté Yasuo, mais on a quasiment 20 CS de différence. Mais là ça va, il va être reparti. C'est juste que l'équipe a déjà perdu... Comment dire ? Ne peut-on pas mettre la pression justement ? Avec un Gragas comme ça sur la top lane ? Bah on devrait pouvoir mettre la pression pour déclencher un Drake. Mais le Drake, bon... L'histoire ancienne déjà. Ça a été fait tout à l'heure depuis les 30 dernières semaines à part des Dignitas. Bonne réponse. En tout cas parce que si on s'était fait prendre justement ce Drake là, ça aurait été vraiment compliqué. Le Codex Méphitique a été acheté sur l'Elise. Je dis ça, je dis rien. Le Codex Méphitique, ça ne fait pas un esprit de l'ancien Golem. Non. Ça ne fait pas un esprit de l'ancien Golem. Effectivement. Ça essaye de prendre le trade, ça essaye de faire un maximum de dégâts, mais... Il n'y a juste pas. Il y a cette Négatron qui arrive et on a seulement un Calice. Du côté des Shifter. Mais ça s'arrangera avec le temps bien entendu. Vacille sur cette bot lane 73 et 74 bientôt. C'est un problème. C'est un gros problème. Et lui, il n'est pas parti sur Static Shift First. On passe directement sur la véritable itemisation. L'itimisation des hommes. Mais je pense que le Static Shift est mieux en fait. Très honnêtement. Très honnêtement, j'ai l'impression que tu as un petit timing où la personne n'a pas lieu en face, où tu as le Static Shift. Et avec une Tristana contre un Lucian, généralement, tu n'es jamais au-dessus dans la game. Et là, tu peux être au-dessus. C'est ça. Mais généralement, tu es forcé de... Pas forcé, mais c'est mieux pour ton rapport de force par rapport à l'autre Cariadé, de partir sur ce Static lorsque ce dernier est un personnage qui se builde avec... BOTRK et Yomu. Mais là, vu qu'il est parti avec sa BF, l'ami Cutie Pie, il n'y a aucune raison pour Vasily de vraiment se mettre dans ces situations-là. Il peut partir sur Phantom Dancer si ça lui chante. Et Phantom Dancer, 25 plus 30, 55% de crit. Yo ! Ohlala, Gjaou et Gjaou qui est en train d'attendre dans le bush. Vous avez vu nos names aussi qui étaient dans le bush opposés. Très belle ward de la part de Crumbs pour vérifier bien sûr s'il y avait la position justement d'une jungler adverse. Il voulait faire un truc pas homologué justement sur ce gank-là. Il y en avait un qui était sur le bush du haut, l'autre sur le bush du bas. Ça sentait la ritournelle. Moi je te le dis. Ritournelle ? Perceval, attention. Qu'est-ce qui se passe ici ? Wow, 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 Cutie Pie ! Oh, le Vasily qui l'a complètement défoncé et le Z out pour pouvoir s'en sortir. Très bien joué en 1v1 messieurs dames. Ah, il n'y a pas le fantôme qu'on m'a pas à la portée. Oh, mauvais kick de la part de No Name qui passe donc à côté de ce kill mais cette tour bottom va tomber en faveur de la MQ. Très bien joué de la part de la MQ qui prennent le contrôle de la game actuellement. C'est très compliqué actuellement pour la Dignitas. On va pouvoir commencer à mettre le warding avancé du côté de la MQ avec ce broom qui a la pierre de vision. Est-ce qu'il a encore quelques wards ? Si ça se peut. Ça se pourrait évidemment. Il y a aussi une pierre de vision. Oh mon, je n'ai pas regardé le stop juicine. Excusez-moi, je suis un petit peu étonné. Mais nous avons une machette. On n'a rien fait. On a fait pierre de vision, premier item. Ça c'est stylé la MQ. On prend la contrôle de la jungle adverse et on sécurise les lanes parce qu'on sait où va le jungler tout le temps. On a un grand pays, on va voir la vision un peu partout. C'est ça, exactement. Shaboshaw qui fait un travail monstrueux en fait sur cette middle lane avec ses bots et ses quintessence movement speed. Je ne sais pas quels sont ses maîtrises mais... Mais il va vite. Il va très très vite. Il évite tous les QSP, il évite tout le poke de Syndra. Mais c'est vrai que si on est suffisamment mobile, le QSP le Syndra, ça c'est vite. Clairement. Plus facilement en tout cas. Bien sûr. Là c'est vrai qu'il fuse et il n'y a pas vraiment de solution. Voilà. C'est exactement comme ça que ça se passe pour toute la mana chipter. On va réussir à prendre les derniers CS du côté d'Ackerman. Il est bien revenu quand même. Très très bien revenu. On est à 14-16 de différence du côté de Zion Spartan. On essaye toujours de diner au maximum de creeps du côté d'Ackerman. Il sait qu'il aura 7 tours. Et voilà. Ça sera fait 2 tours à 0 au final. 2 kill à 0 du côté des LMQ. Les Chinois qui sont dominateurs dans cette partie 2100. Perfect game pour l'instant. Enfin non, ils ont perdu le dragon. Ils ont perdu le dragon. Il y a eu un kick qui n'a pas très bien positionné de la part de No Name. Mais sinon après la partie est très bien maîtrisée. Statistiquement ce serait une perfaite game si ce Drake n'avait pas été pris. On a eu des erreurs de coder des Linitas. Peu importe. Perfect game. C'est-à-dire qu'on ne concède pas de kills, on ne concède pas de tours. T'as raison. Par contre on a concédé un dragon donc fromage. Un petit peu alors que ce dragon aurait pu être vraiment l'élément déclencheur. C'était le leur vu l'état dans lequel était Zion Spartan bien entendu. Mais là il se remet très 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 vite en forme. Mais tout comme Shao et Shao. Qui a des gens bien bonne forme. 119 CS à la 13ème sur un Rise. Le Négatron. L'alarme de l'ADS qui se stack. On n'est pas parti sur le bâton séculaire directement évidemment. Le Négatron délai un petit peu tout ça. Mais on l'aura évidemment le bâton séculaire. On l'a sur Gragas déjà. Premier item qui vient de sortir après son Adoran et ses bots. Et on n'a pas encore l'Io du côté de la Tristana. Même stuff sur les deux carrés AD. Mais le kill car il pourrait vaciller tout à l'heure. Il était plus que... C'est pas vrai ce canon encore. Ouais c'est dommage. Pas beaucoup. Je pensais qu'on aurait voulu back. Ouh il manque juste un scan pour l'LMQ. Cette ward sur le flanc gauche. Mais non mais non. Au fait c'est saucissonné là les gens. Ce qui permet au Dinitas de les brins. Mais il y a eu un téléport de Yasuo. A la base. Un Ricoh. Un Ricoh à la base. Vous ne surprenez personne avec votre Strat de l'Enfer. Le tonneau très bien positionné. Ça rappelle les Min2X. Wouh il n'y a pas eu de spice et les crumbs qui daillent instantanément. Et on est parti du côté de la MQ avec Mork qui a mis son ultimètre direct. Un très bon flash coup de bidon de la part de Ackerman. On essaye de concrétiser un kill avec l'ulti. C'est la fin de la partie. Pour contrer Shafter. Non mais c'est la fin de la guerre. C'est pas possible. 3-0-1 Tristana. Raeski Free Farm. Gragas qui est trop bien malgré le swap de lane. Dragon Prix. 2 tours à 0. 4 kills incontestés. La tour middle lane qui va tomber. Peut-être même la T2. Vu que pour l'instant Lushan est botte. Syndra est morte. Donc on n'a pas de des push. Ils sont clairement forts dans cette situation. La MQ. Bien sûr je me fourvoie par rapport à la semaine dernière. Par rapport au Super Week. Je n'ai pas tout vu. Ils sont forts. Mais quand ils sont en domination dans le early game. comme ça la 14ème minute de jeu. On les sent vraiment en pleine maîtrise de la partie. La rigueur chinoise. La rigueur chinoise. Très bon équilibrage quand même au niveau d'Initas. Voilà cette tour bottom lane qui va tomber. Non 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 non. Oh mon dieu. J'ai senti les deux fails arriver. Tout simplement. Que la tour ne tombe pas. Que la tour tombe. Qu'il ne puisse pas téléport. Dommage la part de Ackerman. 300 secondes. Par contre problème de la part de CutiePack. Voilà. Problème parce que du coup il l'a forcé à rester. Et du coup il va die. Ou peut-être pas. Avec la lanterne. Adieu il ne peut pas cliquer. Il est trop gros. Sargène dessus. Le Qspell qui touche. Il touche. Il va toucher. Bon il touche. Oh. Il touche pas. Il touche pas. Non de dieu. Allez. Bah voilà. Enfin KeyWikid qui a essayé de sauver son Karyan. Et tout de même en flash out. C'est la mort pour KeyWikid. Et en mettant un flake juste derrière. Mais on s'est fait tag par le passif de Brahma en tout cas. Oh le snowball. C'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Et du coup je disais pour Gregas. C'était pas forcément un mâle en fait. Qu'il utilise son téléport. Parce qu'il en a pas vraiment besoin finalement dans cette situation. Mais c'est toujours bien sûr dommage de voir un summoner spell péter comme ça. Il a un très bon blocage de la part de mort. Cette lanterne il a un petit peu brain lag. J'imagine que la hitbox c'est pas l'idéal. Le flay. Waste par KeyWikid. Plus important. Il aurait du flay ici. Et maintenant. Remy il met un bon grave. Mais il y avait encore le flash. De No Name. Ça sent le sapin du côté de Vignitas. Je veux pas porter malheur etc. Mais je la sens pas très bien. Le red buff récupérise sur le cariadé à la 16ème. C'est ça que j'ai envie de voir justement. À la 16ème on a une Tristana déjà level 10. Oui bon. Il y a aussi parce que la Tristana est plutôt très bien dans sa partie. L'IE. Même level que le mid laner en fait quasiment. Mais on a le même stuff. Quasiment par rapport à Cutie Pie. Il nous manque les bots. Rang 2. Les bots coûte cher. Les bots coûte cher. 1000. 1000. 1000 pile poil. Ok. Donc c'est masse. C'est vrai que c'est masse. C'est combien ? 45% maintenant ? De quoi ? Daes ? J'espère pas. Non moins. J'espère pas. J'espère 25% au maximum. Ca c'est le Phantom Dancer. D'accord voilà. Non mais 25% maximum. Non mais c'est masse. Et ça coûte 1000 parce que ça a été upgrade je sais pas quoi. C'était 900... Non c'était 900 et que... Je crois que c'est 1000 il me semble c'est 1000. On va dire 1000. De toute façon les gens sont... 1000 c'est bon 1000 ? Les gens sont d'accord avec nous sur le chat ? C'est 1000. Je croyais 1100 moi mais bon. Quand tu es one shot. 1100 ? Tu sais j'ai toujours tort moi sur les trucs comme ça. Ca c'est 1000. Ca fait 1000. Ca fait 1000. Y'a pas un petit truc en plus ? Genre tu sais les... Genre une taxe la TVA ? Non ? T'as oublié la TVA ! 1100 ! Et avant c'était 575. Et ça coutait 900. 1000 ? Exact. Bon bah les gens sont d'accord avec toi. Voilà. C'est combien d'AS d'ailleurs ce truc ? 25 ! 25 ! Ca peut être upgrade ? Ah Kroustibat il était d'accord avec moi ! 1100 pardon excusez-moi. Tower qui a été prise deuxième sur la bottom lane. 6000 gold d'écart entre les deux équipes. 6 kills aussi coïncidence ? Peut-être pas au final. 4 tours qui ont été prises avec peut-être... Oula il y a eu une grosse agression tout de même. C'est surtout une riposte ridicule. On a juste le statique shiv actuellement du côté du Yasuo alors qu'on a un Glacial Shroud du côté de Gragas. On commence à avoir quand même pas mal d'armure sur le Gragi. Pas mal pas mal ouais. Après le Glacial Shroud a été nerf dans les patchs les plus récents. Enfin nerf. Il y a eu moins de stats pour moins de prix. Mais globalement ça reste toujours bien sûr l'item qu'on a toujours connu. Comme ça ça va donner lieu à un Icebound Gauntlet. Mais l'LMQ ici qui expédie cette game. Invité Smack 2 quand même. Et si jamais les Dignitas se mettent devant cette tour. Ça va engager instantanément. Et ça va gauche au moins de l'ici de l'autre côté. Kick dans le mur. No Name sur Kiwiki. No Name qui va tomber. Et ça va donner le premier kill aux Dignitas par contre. On a concrétisé un kill sur le support. Regardez Crumbs qui prend énormément de dégâts. La Tristana qui prend un nouveau double kill. Et si ça taille avec le red buff. Oh la vache. Oh la vision donnée par la ward. Très bien joué. Le flash in. Forçant le flash out. Et on a eu quand même énormément de sang froid de la part de Moore ici. Qui a fait un play ce qu'on n'a pas vraiment vu. Il y avait un Wind Wall dans tout ce bordel. Et il n'a pas mis sa fissure n'importe comment. Il est passé devant et il a mis après. Erreur que beaucoup de joueurs auraient fait. Ackerman qui manque de tomber. Ça signera toujours des problèmes à ce niveau là. Level 11 du côté de Shafter. Elise Daivine. Le cocon qui ne doit pas être loupé. Qui n'est pas loupé justement. Moore qui prend la sauce le grab. Et le second kill. Zediditas. C'était pas loin de toucher justement. Et Ackerman. Qui va certainement die. À moins qu'il y a un tonneau posé sur le sol. Pour le slow. Parfait. Normalement il devrait s'en sortir. Easy peasy. Il ne devrait plus y avoir de soucis. Pendant ce temps là sur middle lane. On a continué de freefare un petit peu du côté. De Vassily 501. Qui va revenir à la base. Et qui va nous acheter un nouvel item. Histoire de pas se priver. Dans son photomographie. Shao et Shao. Oh il y a du monde. Shao et Shao qui ne devraient pas pouvoir s'en sortir. On avait le flash toujours. Comment ça se fait. Il se retourne. Incroyable. Qui est wicked. Attention l'ulti. Pas assez de dégâts du tout. De la part de Shifter. À moins qu'il arrive à mettre une boule lancée. Même une petite popo. Qui est en train de tournicoter sur Vassily. Très très bon. Pour l'instant la cutie pie. Qui se fait complètement défoncer. Ackerman qui tombe tout de même. No Name. Qui est dans une situation désavantageuse. Et qui va pas pouvoir s'en sortir. La tornade touche. Et c'est la mort pour No Name. Double kill récupéré sur Dying Spartan. Attention à ne pas trop trop tout de même. C'est très cool pour eux. Mais ils forcent les fights. Les LMQ. Ils forcent les fights. Et on a Vassily qui est traître. Oh ! Oh le brun. Oh le brun. Oh le brun. Oh le brun. Le brun. Tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué. Que ce soit Crumbs. Que ce soit la Trisana. Attention ici. Parce que la mort est envisag... Lol. Bien joué. Ah c'est bon. On a su où elle était justement. Oh j'ai eu peur un petit peu. Allez. Allez. Tu vas l'avoir. Oui. Oh c'est bon. Il a fait c'est bon. Il a fait c'est bon. Oh ça casse les burdes. C'est bon. Ainsi je prends au moins un kill. Comme ça je ne serai pas en ratio négatif. Crumbs qui avait du mal sur le rebuff. Heureusement Cutiepie arrive là avec Bang Bang. Dommage qu'il ne check pas le bush à côté de 2 pour la Pink Ward. Et LMQ qui force les fights en longueur. Réfaite qu'il soit complètement à poil. Chao et Chao on l'a tous vu. Qui a actuellement 2800 gold. Avec cette wave là. Qui va pouvoir faire du shopping. Dragon. Oui. J'ai le dragon et j'ai une autre information. Beaucoup plus importante que le dragon. Les potes Berdekker. 25% S ? 1100 gold. 1100 gold ? Apparemment. Il y a eu une contre-source. Il y a eu une contre-information apparemment qui est tombée. Le dragon. Attention à la contestation de la perte de Dignitaski. Wicked qui a fait un beau flash in flame. Et par contre... Il se fait complètement défoncer. Oh mon dieu. Tristana qui j'arrive dans le fight. Cutiepie qui die. Juste euthanasier. Pas un seul kill si on a réussi à tuer mort. Tout de même du côté de Yasuo. Mais là encore un nouveau double kill. Du côté de Vasilis. 7-0-4. Le Phantom Dancer. Qui avait été auto-buy de son côté lors de son dernier recall. On est à 10000 gold. Oh Ackermann. Qui arrive à prendre ce buff bleu. A cause du reset inopportun de Shifter. Sur ce dernier vous entendez la clochette. Ca veut dire ? Ca veut dire c'est la merde. Ah j'ai entendu un petit bip. Il va y avoir un tweet qui va s'afficher normalement. Ah bon ? Ouais. Parce que toi t'entends les bips. Ah d'accord. Replay en tout cas de ce call de désespoir un petit peu de la part des Dignitas. On essaie de prendre bien sûr ce dragon entre autres. Et mettre le maximum de dégâts. Vasilis qui est là. Qui arrive tout d'un coup. Il y en a ça. Boum boum boum. Et là il tape même dans le Wind Wall. Oui. C'est bon. Lui pour lui ça va. Alors qu'il aurait pu ressauter directement dans Yasuo. Allez ! Ah bah non merde. Ouais c'est pas moi. De toute façon je m'en fous. 40 movement speed. 45 movement speed. C'est avec ça que tu t'es trompé. T'as échangé les trucs. Non je me suis pas trompé. T'avais dit 45% ? Non j'ai juste dit 1000 goals et tout. Ah bah au début. Non mais après tu t'es dit non. C'était beaucoup trop. Merci Vélan. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Oui enfin calmez-vous. Oui j'ai confondu attack speed et... C'est Kroustibat voilà. On parle de la puissance de lèche et de Kroustibat. Non Kroustibat. Arrête de tipser. On a faux tous les deux. Vous avez faux effectivement. Après il va falloir que tu changes les jambes. Tension ici. Regardez ça le trap des LMQ. Ils ont toute la vision derrière. Et si jamais il veut scout. C'est le gangbang. Comme il va sans se dire. La lanterne peut-être à prendre. Oh le kick. Oh non il a été dévié. Exactement. Superbe. Superbe. Vraiment très très bien joué ce kick. Il a fait dévier la trajectoire de la lanterne. Et le jump de Tristana. Jump in jump out. Bonjour bonsoir. Festival 8.05 pour Vasily. Il a une red pot. 55% de crit. Des crites à 250%. À la 23ème. No problemo. Tout va bien. Tout va très bien. Pour les chinois. Tout va très bien. On a un Frozen Earth aussi sur le Gragas. En plus on a Banshee. Qui a été acheté du côté de No Name 527. Du côté du jungler chinois. Le visage de la montagne qui a été fini. Du côté de Braum. On n'a pas encore fini son premier vraiment item. Du côté de Kiwikid. On a la régénération de Mana. Elle a la jumelle exaltante d'un côté. De l'autre. On a l'esprit d'ancien lézard aussi sur le Lyssin. Le Solari. Qui est en préparation du côté de Crumbs. Et le bâton du vide. Qui a été acheté du côté de la Sinra. On est sur deux items. Mais deux items. Ouh. Coûtent pas cher. Le red buff qui a été pris. Petite victoire. Et la nouvelle tower. Toutes les tours extérieures sont tombées. Et oui. Il réussit. Le cocon très bon de la part de Crumbs. Qui sauve complètement Kiwikid ici. Clairement. Mais comment défendre cette tour. Un petit stun de Sinra. Sur le gros moustachu. On va faire ça. Mort a pris 30%. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Alors qu'il a pris 4 sorts à peu près. Sans Ambrickable. Ça fait chier. Et c'est très dérangeant. Très dérangeant. Très dérangeant. Et c'était finalement un Frozen Heart sur Gregas. Et pas un Erseman Gauntlet. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant. C'est vrai que s'il ralentit l'attaque speed de Cutie Pie. Il doit pas être très content. Puisque pour l'instant il a juste un statique. Comment bloquer ça. Oh le Wind Wall a été placé. Maintenant. Gragas a toute l'opportunité de mettre un bon tonneau. Même pas besoin ici. Allez. On a pris la première tour. T3 les amis. Qui ouvre sur le premier inhibiteur. Middle lane. On va essayer de le prendre évidemment. Oh bah Tristana ici. Elle devrait pas avoir trop de soucis. Il faut un très beau stun. Un très beau stun. De la part de Shafter. Il faut une tournade. Oh la la. Shafter qui go in. Un peu incompréhensible. Il y a une réactivité incroyable. De la part de Vasily tout de même. Ils peuvent rien faire. C'est la fin de la partie. En fait. Ils se sont fait vraiment snowball de manière industrielle. Ils se sont fait casser le cul. On est à 9.06. Est-ce que Vasily arrivera à hold up les points bonus de Fantasy ? 10 plus kill ou assist dans une game ? Je pense que oui. Ah oui. Un dernier kill ici. Apparemment oui. Exactement. 10.06. Pour Vasily. What a game du côté de la MQ. Le stomp des familles. Une stratégie qui n'est pas vraiment passée du côté des Ninitas. On s'est fait avoir très bien joué la part de Ackerman en early game avec son Gragas. Evidemment. Yasuo qui a été à beaucoup trop de delay. Et ils sourient les chinois. Ils sourient. Justement. Ils sont contents. Pour pouvoir faire quelque chose. Et comme tu dis. Ah bah non. L'autre côté. Merde. C'est vrai. C'est vrai. Moi je voulais rentrer chez moi. Parce qu'il est tard là. Ah oui. Exactement. On va aller serrer la main. Toujours le sourire à la LMQ. Ah. On a fait mal. Il y a Tchao et moi Tchao en plus. Moi j'aime bien. Moi ils me font. Moi j'aime bien. Ah ouais. Les chinois qui s'intègrent. C'est cool. Ils font des câlins. Et il y a une énorme. Tchao et Tchao et Vasily qui s'attendent bien vraiment avec la plupart des joueurs. Vous voyez ici les câlins. Bon c'est pas la même chose pour les autres. Voilà c'est. C'est rage de main un peu plus formel. Mais par exemple si vous suivez. Si vous avez l'occasion de suivre. Un des lives de Cutie Pie notamment. Vous verrez souvent Tchao et Tchao et le Wisp. Et ils se trashent comme des gros porcs les deux. Tchao et so bad et tout. Ok noob go 1v1. Lol noob etc. Ça go dedans. Il se flame. Il rigole. C'est une bonne ambiance entre les joueurs. C'est cool. Entre certains. Bah entre la plupart des joueurs en fait c'est bonne ambiance en NA. Ah c'est une bonne nouvelle. Très très bonne ambiance. Ça ça me plait plutôt. Parfait en Europe. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Même dans certaines structures j'entends vous dire. Même dans les certaines équipes ça s'entend même pas bien entre eux. Ah c'est. J'ai des infos je les balance pas parce que je viens d'avis évidemment. J'ai des petits tweets de soi genre. Est-ce qu'elle nous fait perdre notre temps. Ils sont pas venus en escrime. Est-ce qu'elle qui répond ouais mais c'est ok t'es pas là et tout. C'est rigolo aussi. Nous du côté Etats-Unis on a la joie on a le bonheur on a le spectacle. Mais du côté Europe on a aussi le spectacle. Ouais on a les dramas etc. Et ça je peux te dire que le podcast. Alors comment speed précédent c'était plus en aîné qu'on avait les dramas, les XDG et des trucs comme ça. Et là XDG qui devient Gambit. En fait c'est un peu la même chose. Il bench un mec. Oui je t'ai pas dit. Demain. Il y a les analystes et coach machin Gambit qui font un demandez moi n'importe quoi sur Reddit. Ça va être très difficile. Les coach analystes. D'accord. Et bah va falloir suivre ce Reddit avec beaucoup. J'ai hâte puisque les XDG a fait la même chose lorsqu'ils avaient bench Bloodwater, qu'ils avaient mis Zuna et tout. Ils se sont fait trash mais incroyable. Et là c'est Gambit. Et là c'est Gambit. Et là c'est DiamondBrand c'est derrière. Donc on va aller se coucher le plus tôt possible. On va se lever pour participer à ce Reddit évidemment. On se donne rendez-vous demain sur l'EclipseATV à début midi. Les amis au niveau des streams. Et puis on se retrouvera bien sûr pour l'LSS demain soir évidemment. Deuxième journée avec les quatre matchs bien sûr qui seront en prévision. J'espère que vous serez encore une fois nombreux. Des gros bisous à vous tous. Une bonne nuit Twix. Dernier mot pour la fin ? Coriandre. Pas mal ça Coriandre.